... Bonjour à tous, bienvenue à cette table ronde intitulée L'art de nouer un drame. Alors, on est désolés pour Paul qui voulait une table ronde. Parce que la table est carrée, donc il a menacé de s'en aller, mais il reste. Le rectangle est mis plutôt. Moi, je voulais revenir pour commencer peut-être sur l'intitulé de notre table ronde. Parce que l'art de nouer un drame, c'est très beau. Mais c'est vrai que le mot drame nous ramène un peu au théâtre, en fait. C'est un mot qui désigne plutôt une pièce de théâtre. Et d'ailleurs, quand Hélène m'avait parlé de cette table ronde, elle avait plutôt utilisé l'expression tension narrative. On peut parler de tension dramatique, évidemment, mais on va se parler des textes littéraires. Avec la tension narrative, on peut parler de toutes les formes de récits. du jeu, des scénarios de jeu, du cinéma, etc. De bandes dessinées. Donc peut-être qu'on peut plutôt reformuler ça comme créer une tension narrative. L'art de créer une tension narrative. Voilà, est-ce qu'on se présente ? Parce que donc, en fait, j'ai pas été informée qu'éventuellement, il fallait modérer cette table ronde. Donc on va peut-être le faire un peu à tour de rôle. Donc on a Aldo Papacoda, qui est joueur, scénariste de jeu, de jeu de rôle. Qu'est-ce que je peux rajouter ? C'est tout ? C'est déjà beaucoup ? Paul Carta, qui est écrivain de fantaisie, de polar, de science-fiction. Et François Dozion. Franck, pardon. François, ça va aussi. C'est joli aussi. Donc qui est auteur ? Ouais. Alors je sais pas de la littérature de science-fiction, mais c'est plutôt la littérature blanche ou noire. Blanche ou noire ? Ouais. Mais t'as quand même écrit une nouvelle de science-fiction, puisque tu as été... C'était de 2.0, tout à fait. Dans l'anthologie 2.0 de science-fiction. Alors donc moi je suis autrice de science-fiction, j'écris des romans, des nouvelles. Je suis aussi... Je m'intéresse aussi beaucoup au théâtre, donc j'écris aussi des livres sur le théâtre. Sur le théâtre de marionnettes en particulier. Voilà. Comment est-ce qu'on peut commencer en tant qu'auteur ? Qu'est-ce que ça nous évoque, cette notion de tension narrative ? Moi, moi, personnellement, je pense toujours au conseil d'écriture, quand on parle de ce genre de choses. C'est le conseil d'écriture qu'on donne et que personnellement, j'en ai toujours eu un peu peur, parce que pour moi c'est une contrainte supplémentaire, je peux dire, par rapport à toutes les contraintes qu'on a quand on écrit. J'ai toujours l'impression que ça m'apporte un peu de... Je vais plus douter de moi-même, en fait, en me disant si je suis... Non, en fait, c'est le fait d'avoir des conseils qu'on nous donne, d'avoir des conseils sur la façon dont on va créer une tension narrative. Tous ces conseils qu'on donne aux auteurs. Moi, ça me fait penser à ça, ces ateliers d'écriture où on nous dit, il faut procéder comme ci, comme ça. Et... Oui, oui, voilà, mais j'ai l'impression personnellement que c'est un peu instinctif, ces bases-là, voilà. Et que des fois, de trop vouloir suivre des patterns ou des choses qu'on peut nous enseigner, ça peut avoir un côté artificiel, on peut être prise sur le fait par l'auteur, par le lecteur qui va dire, ah, ben, toujours les mêmes recettes. On peut se trahir sa spontanéité, voilà. C'est un peu l'impression que j'ai quand on me parle de ça. Si on peut revenir à l'Antiquité, alors. Oui. Voilà, on a dit drama, drama, on est bien d'accord, c'est le théâtre. C'est le théâtre qui raconte une histoire. Donc, si on en prend, la politique d'Aristote. Or, la politique d'Aristote est toujours appliquée aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a bien une histoire en cinq étapes, les cinq actes de la tragédie. Le nœud, le dénouement, etc. L'attention dramatique naît de tout cela. Aujourd'hui encore, dans les universités américaines, pour créer une série de télévision, on procède en cinq chapitres. Oui. Et c'est toujours la même chose. Dans les networks, on met ces cinq chapitres divisés par la coupure publicitaire. avec un cliffhanger, etc. Donc, effectivement, tous ces conseils-là sont en tête des viviens, si on peut dire. En tout cas, ils ont 2500 ans. Oui. Et effectivement, à la base, on raconte une histoire comme ça. Après, évidemment, on peut faire du nouveau roman et essayer de se débarrasser de tout cela. Mais est-ce que ça fonctionne véritablement, surtout quand on s'adresse peut-être à un public, comment dirais-je, comme le nôtre, qui aime la fantaisie, la science-fiction, et qui, c'est vrai, aime revenir dans des schémas qu'il connaît ? Oui. En fait, moi, je parlais surtout de ça par rapport à tout ce qu'on peut entendre par tension narrative. C'est-à-dire qu'il faut absolument créer du suspense. Et je trouve que c'est beaucoup plus varié que ça, en fait, le fait de créer une tension narrative. Parce que tu vas générer de la curiosité, créer de la surprise, générer d'autres émotions plus différentes chez les lecteurs. C'est tout aussi intéressant, en fait. Même si peut-être le suspense, c'est ce qui marche à plus grande échelle. Pour moi, la tension narrative, ça englobe tout ça. Et c'est aussi l'identification au personnage. Il y a les questions qu'il peut se poser au début. Pourquoi est-il là ? Que fait-il là ? C'est pour ça qu'on utilise tellement de personnages amnésiques. Oui, oui. Auxquels on peut s'identifier au départ. C'est clair. C'est-à-dire que quand on réfléchit à tous ces conseils qu'on nous donne, parfois, moi, j'ai l'occasion d'en discuter. Et je trouve que ça peut être, effectivement, très réducteur. Par exemple, l'histoire qu'on a entendue, qui nous est venue du côté anglo-saxon, du point of view. Il fallait absolument avoir... Les Américains se persuadaient, à un moment donné, qu'il fallait absolument être dans la peau d'un personnage pour que le roman soit bon. Que ce n'était pas très bon de faire du head-hopping, de passer d'un personnage à l'autre. Et ça, c'est le genre de choses, personnellement, moi, ça me déstabilise, en fait. Les conseils, au bout d'un moment, il faut s'asseoir dessus. Oui, c'est certain. Mais ça crée des polémiques. Et puis après, il y a des gens qui vont refuser ce roman parce que là, il n'y a pas le point of view unique. Ton histoire, elle est... Au bout d'un moment, peut-être que c'est l'histoire qui va piloter le drame. Oui. Le drame de lui-même, il peut s'imposer. Oui, bien sûr. Mais quel que soit le conseil qu'on te donne, au bout d'un moment, peut-être que l'histoire d'elle-même conditionne le drame. Oui, bien sûr. Mais c'est ce que je pense. Mais c'est juste pour évoquer ce que... Voilà, pour dire ce que ça me... On l'entend. Voilà, ce que ça évoquait. En tant qu'autrice, voilà, il y a une certaine méfiance par rapport à tous ces conseils, toutes ces méthodes, toutes faites. En fait, si je peux me permettre, moi, comme j'écris du jeu de rôle et que je joue au jeu de rôle aussi, nous, toutes ces techniques narratives, tous ces conseils, toute cette expérience, en fait, on ne peut pas s'en servir directement. Ou alors, on se rapproche effectivement de ce qu'on disait au début de notre discussion, on se rapproche du théâtre. Voilà. Mais une partie de jeu de rôle, ce n'est pas une pièce de théâtre avec des textes et un déroulé qui est connu des participants. On a des postulats, on pose une histoire, on pose des situations et puis les participants s'en emparent. Et après, ce qu'ils en font, c'est souvent un générateur de surprises. Donc, en fait, grosso modo, quand on veut parler de construction, de tensions narratives dans le jeu de rôle, on n'a que deux effets possibles, à la base, qui sont des effets qui ne sont pas spécifiques au jeu de rôle. Vous allez tout de suite les reconnaître. On a l'effet de surprise et on a l'effet d'annonce. L'effet de surprise, bêtement, c'est le virage, la péripétie, le retournement qu'on a tout fait pour dissimuler aux autres participants quand on est le meneur de jeu ou qu'un des participants par une de ses actions ou un jet de dés quand on utilise un système de jeu va générer, on va dire, malgré lui. Voilà, c'est des retournements de situation qui, en fait, échappent à tout le monde. Et après, on a l'effet d'annonce qui, lui, évidemment, bon, là, on se rapproche plus de la construction, par exemple, du suspense, éventuellement, avec de la musique, d'ambiance, comme on voit, par exemple, dans les films, les slashers, les films d'horreur, ainsi de suite, ou même les thrillers, il y a souvent une musique qui est utilisée, justement, pour annoncer les choses. Et puis, il y a beaucoup dans le jeu de rôle, on est beaucoup à utiliser aussi le fusil de Chekhov, où on place un élément, mais qui va servir potentiellement des dizaines d'heures de jeu plus tard, quand on est dans des histoires, ce qu'on appelle des campagnes, donc, où on se rapproche plus du format d'une série télévisée, on regarde les mêmes personnages d'une séance à l'autre, et puis on les fait avancer selon des arcs narratifs qui sont en partie créés par eux. C'est ça qui est intéressant, où là, contrairement, en fait, les contraintes ne sont pas du tout les mêmes que pour vous, par exemple, qui écrivez du roman ou de la nouvelle, puisque vous, vous devez faire adhérer le lecteur, et il ne doit pas vous lâcher jusqu'à la fin. La nouvelle, c'est un sprint, et la nouvelle, tout est dans la chute aussi. Le roman, c'est un marathon, il faut tenir en haleine, il faut utiliser beaucoup de tours de magie au fur et à mesure de l'avancée du roman, quand on se perd, quand on ne sait plus trop quoi dire, on sort la petite histoire qui va bien, ou le tadam, le petit retournement de situation, mais nouvelles et romans, on sait tous, ce n'est pas du tout le même travail, ce n'est pas du tout la même approche. Pour le jeu, on ne peut pas dire, par exemple, que vous n'avez pas forcément la même possibilité de créer du suspense, parce que très souvent, en fait, on n'est plus dans un suspense moyen, et c'est surtout la façon dont on va gérer, dans celui qui joue, on est plus dans le moyen, dans comment on va gérer les possibilités d'arriver au but. Le suspense, ce n'est pas vraiment... Si tu veux créer du suspense dans le jeu de rôle, l'avantage dans le jeu de rôle, c'est un peu le même avantage qu'a le romancier ou le cinéaste, c'est qu'en fait, quand tu es le meneur de jeu, tu n'as pas un public, tu as des participants, mais ils sont à ta merci, ils ne voient, leur personnage ne voit que ce que tu veux bien leur montrer, en fin de compte. De la même manière que tu regardes un film ou tu lis un livre, tu peux faire toutes les suppositions du monde que tu veux, mais tu ne peux percevoir que ce que l'auteur a voulu te montrer. Et nous, on travaille beaucoup dans le jeu de rôle sur ce genre d'attitude. En fait, on tient compte des attitudes des joueurs, surtout que pendant la partie, ils les expriment assez souvent à travers leur personnage ou hors-jeu, et on se sert de ça, des fois, y compris pour reconstruire des choses autrement que ce qu'on avait prévu, de manière à maintenir ou à relancer cette tension. Après, ce que je voulais juste dire, c'était au départ, oui, je comprends bien que la nouvelle et le roman, c'est vraiment deux façons très différentes d'accrocher le lecteur et de l'amener à suivre, mais le but, il est là, en fait. il faut que le lecteur ne puisse pas faire autrement que de... Enfin, je veux dire, soit il adhère à l'histoire, soit il n'adhère pas. L'avantage qu'on a, nous, dans le jeu de rôle, c'est que même s'il y a des passages où la suspension d'incrédulité ne fonctionne pas du tout, comme ça reste un jeu et que tout le monde, voilà, il y a une espèce de compromis tacite, on relance et on repart. Et puis, à la limite, même, ça fait des fois des anecdotes qui sont presque aussi amusantes que quand on réussit notre coup, voilà, alors que c'est vrai que dans des oeuvres comme le cinéma ou la série télé ou l'écriture, le roman, la nouvelle, quand on a un loupé, bon, à moins de faire du nanar délibérément ou de la série Z, le loupé, il est vraiment perçu comme tel, quoi. Pour moi, c'est quand même pas la même chose, d'avoir quelqu'un qui interagit avec l'histoire, en fait, qu'on crée, avec qui, enfin, on propose quand même à un joueur de différents scénarios et il interagit et il sait qu'il va arriver à la fin de son jeu, il n'a pas vraiment de surprise sur l'objectif, quand même. C'est-à-dire qu'il est dans une quête mais c'est surtout le trajet qui va apporter des surprises plus que le dénouement final, il n'est pas tenu vraiment par le dénouement final. C'est comme dans, ça dépend de ta construction d'histoire, c'est-à-dire est-ce que la quête, elle est explicite dès le départ ou est-ce que tu utilises une histoire à tiroir ou en fin de compte ce que tu vois aussi dans le cinéma ou dans, voilà, tu as l'impression que tu pars sur un type d'histoire et puis en fait pas du tout, c'est autre chose et les enjeux changent et du coup le positionnement des personnages par rapport aux enjeux change aussi. Ça dépend, oui tu peux être dans un schéma de quête classique ou à peu près dès le début tu sais quels sont les objectifs à atteindre mais il n'y a rien qui t'y oblige au final. D'accord, je ne sais pas, moi je vois quelque chose de fondamentalement différent, je comprends ce que tu dis, je ne suis pas joueuse en fait je connais très peu le jeu donc je trouve qu'il y a quelque chose de fondamentalement différent dans le fait qu'il y a une interaction en fait par rapport à la façon de nourrir un état même si, c'est sûr que maintenant les jeux j'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus immersifs, qu'on travaille de plus en plus sur l'émotion, de plus en plus on veut mettre les gens dans un état qu'avant peut-être et donc ça, ça se rapproche je trouve des récits habituels littéraires mais on reste dans l'interaction c'est-à-dire qu'un roman où on va choisir en fait la fin etc, ça ne va pas être la même chose qu'un roman dans lequel on est émergé pour lequel on n'a aucune prise. Alors oui mais ce qu'il faut voir aussi c'est que dans le jeu il y a toute une partie de ce qui se passe qui échappe à tous les participants. Par exemple si on prend un jeu qui est relativement récent et sur lequel la notion de tension narrative elle est très forte à savoir Alien qui reprend les films et tout ce qui a été fait autour puisque c'est toute une franchise dans Alien le système de jeu est fait de manière à ce que les personnages tôt ou tard dérapent. En fait il y a un système de stress qui s'accumule qu'on peut faire baisser mais qui s'accumule et qui augmente les risques qu'à un moment quelqu'un son personnage panique et se mette à faire n'importe quoi et ça même dans des scénarios très formatés avec une durée prévue dans un milieu je veux dire voilà un vaisseau spatial c'est un huis clos donc on se dit on a le maximum de contrôle possible sur la situation et bien rien que ce facteur là ça redonne une dimension aléatoire pour tout le monde y compris le meneur de jeu qui est là pour animer la partie donc les choses peuvent partir dans des directions complètement inattendues. c'est vraiment intéressant il y a vraiment il y a un côté effectivement qui peut être intéressant dans la tension narrative dans le jeu de rôle c'est que des fois justement elle apparaît quand on la cherche pas ou à un moment où on pensait pas qu'elle devait se produire je pense qu'on doit être très en retard sur l'étude des jeux de rôle en narratologie mais que ça va venir oui enfin moi j'ai joué aux jeux de rôle étant jeune et j'ai fait des campagnes des modules mais je travaillais surtout sur l'appel d'Octulu donc j'écrivais des histoires qui se passent dans les années 20 basées sur Lovecraft donc avec des éléments fantastiques etc mais aussi culturels il n'y a que l'appel d'Octulu je crois qu'il y a une compétence qui s'appelle recherche en bibliothèque oui qui était étonnante parce qu'il fallait jeter des jeux de dés pour savoir si on avait trouvé quelque chose à la bibliothèque c'était fascinant moi ça m'énervait parce que je voulais qu'ils le sachent véritablement pas juste jeter le dés et dire ah j'ai trouvé et après c'est moi qui dois le dire ça va pas la tête trouvez vous même aujourd'hui c'est beaucoup plus simple avec bien sûr les ordinateurs le portable etc mais bon avoir une encyclopédie à l'époque on avait des encyclopédies donc il suffisait mais je pense pas enfin c'est peut-être moi parce qu'après je suis devenu romancier etc mais je crois que je construisais quand même mes modules comme mes romans c'est à dire que j'inventais une histoire je regarde à peu près quelles sont les possibilités des personnages de la manière que les joueurs peuvent avoir un arbre de décision j'affronte j'esquive etc etc un peu comme dans un jeu dont vous êtes le héros un livre dont vous êtes le héros voilà tout à fait donc réfléchir à ce que peut faire le personnage de la manière que le joueur peut aussi et puis le faire rentrer dans un cadre prévoir bien sûr des apex c'est à dire des scènes de combat des phases de combat des phases de stress etc et puis ensuite bien sûr et tu as raison là de temps en temps les joueurs peuvent déraper et partir complètement à contre sens et aboutir et après le mode du jeu est obligé de courir derrière dans un roman effectivement on prévoit aussi la même chose mais normalement l'auteur normalement 90% arrive jusqu'à la fin moi de temps en temps de temps en temps c'est vrai que les personnages peuvent prendre le pouvoir et au bout d'un moment t'es obligé à écrire quelque chose que tu n'avais pas prévu au départ toi tu sais où tu vas quand tu commences un roman tu sais où tu vas je sais comment je finis mais je ne sais pas comment j'y vais des fois bon voilà grosso modo mais il peut y avoir des surprises moi souvent je ne sais pas où je vais ni comment j'y vais c'est le début qui va conditionner tout le reste Linkin Pit pour moi il donne tout le rythme toute la musicalité du texte et le sens où va aller le texte la musicalité je suis d'accord dans Linkin Pit on commence à percevoir les intentions etc mais je connais la fin par contre moi j'ai peur parfois de connaître la fin de m'ennuyer pendant toute ma narration donc je préfère pas connaître et ça se termine comme ça est-ce que tu fais appel est-ce que sciemment tu fais appel à ces techniques dont je parlais tout à l'heure qui sont un peu connues qu'on peut lire de partout c'est des outils qui sont à disposition mais est-ce que tu fais appel je pense que c'est plus inconscient qu'autre chose enfin si parfois quand je me perds quand je ne sais plus trop je me dis non mais là il y a quelque chose qui ne va pas je sors la boîte à outils d'accord en fait je me souviens avoir écouté un podcast je crois que c'était une émission de la méthode scientifique où Yu Yuwei qui a écrit Silo a été interviewé et c'était intéressant parce que lui il doit avoir une imagination sur France Culture sur France Culture avec Nicolas Martin c'est ça et lui il doit être il doit avoir une imagination très malière parce que ça ne apparemment ça ne le gêne pas du tout de faire appel à une méthode et de s'y tenir parce qu'il disait que dès le début il avait voulu écrire des livres bon c'est un résumé peut-être je ne me souviens pas précisément mais dès le début il avait voulu écrire des livres que les gens ne lâchent pas où il y a eu une tension narrative très forte et c'était ça son objectif et donc il avait appris on lui avait dit je ne sais plus exactement le détail que quand on finissait chaque chapitre par une interrogation forte qui donne envie en fait au lecteur de lire le suivant de manière irrépressible et bien on gagnait et donc il a dit j'ai utilisé cette méthode dans tous les livres que j'ai écrits et ça marche c'est vrai quand on lit Silo ça marche c'est un peu chiant mais Silo au niveau curiosité on n'a pas grand chose parce qu'en fait il refait un peu la vérité avant-dernière de Kadic au niveau SF il n'y a pas de surprise c'est pas une question de surprise c'est une question d'est-ce que j'emporte le lecteur ou pas moi j'ai l'impression que c'est quand même ça qui emporte le plus les gens le suspense et c'est en plus d'ailleurs une des raisons pour laquelle en littérature on a longtemps méprisé le polar parce que ça fait appel au sentiment on méprise un petit peu le sentiment en fait on dit que c'est quelque chose de simple peut-être que c'est aussi pour ça qu'on méprise un peu la SF parce qu'il a l'air de la SF il faut être très curieux il faut vraiment et peut-être que à cause de tout ça du fait que le sentiment n'est pas quelque chose vraiment intéressant à analyser on considère que c'est des gens mineurs alors par rapport à ça trois choses en premier lieu par rapport à tout ce qui est méthode moi je cite souvent un gars qui s'appelle John Truby qui a écrit entre autres Anatomie du scénario monsieur Truby il a été consultant à Hollywood sur plus d'un millier de films donc il connait un petit peu la manière de construire des histoires on va dire et une des premières choses qu'il dit c'est méfiez-vous des méthodes parce que la plus ancienne méthode qu'on va vous trouver alors il y a effectivement ce qu'on disait sur Aristote mais il y a aussi ça se fait en trois actes ok vous savez que vous devez écrire votre histoire en trois actes vous êtes devant votre feuille blanche et maintenant et maintenant rien en fait voilà la méthode toute seule elle ne en fait soit elle renforce les choses soit elle les irrigue ou elle permet de se sortir d'une impasse mais elle ne produit rien voilà ça c'était le premier point le deuxième point pour revenir brièvement sur ce que disait Paul puisque j'écris aussi en tant qu'auteur professionnel du scénario de jeu de rôle quand on écrit un scénario de jeu de rôle on n'essaie pas d'emmener le lecteur vers une histoire même si c'est bien de temps en temps ça fait plaisir on fait des effets de style pour que ce soit agréable pour lui mais le but c'est quand même de lui donner en fait des clés des outils des points de repère et des enjeux qui puissent faire vivre ensuite voilà donc on n'a pas du tout tous les effets narratifs qu'on peut retrouver dans une histoire on peut le faire mais c'est pas forcément ce dont il aura besoin quand il sera avec ses joueurs en fin de compte beaucoup d'ailleurs de scénarios de jeu de rôle pêchent par excès de ce côté là où on vous décrit une scène comme si il fallait la lire de vive voix à ses joueurs et ça en général ça marche pas très bien parce que d'abord les joueurs n'ont pas forcément envie qu'on leur fasse la lecture et puis ensuite parce que c'est des scènes qui sont un peu préformatées et ce qui se passe à ce moment là dans le jeu peut très bien en sortir largement voilà et enfin la troisième chose que je voulais dire c'était bah j'ai oublié donc c'est pas grave je passe mon tour elle reviendra après voilà exactement voilà justement l'art de nous un drame non de créer une tension narrative mais c'est drôle parce que quand on regarde ce qu'on a écrit même si donc on n'est pas comme moi une affiche d'un dos des méthodes on se rend compte qu'on a utilisé les méthodes alors je voulais d'abord donner en fait des références d'un document que j'avais vu passer sur le site d'ActuSF pour les gens que ça intéresse éventuellement de Claude Eken qui est un auteur très intéressant et donc c'est un document très bien fait comme tout ce qu'il fait et là il donne des conseils d'écriture mais vraiment de manière très très détaillée je sais pas si vous l'avez vu et il y en a un qui est consacré à la progression dramatique du récit justement et c'est vraiment très très bien fait et ça couvre tous les aspects de l'écriture c'est le site d'ActuSF donc en fait sur le site d'ActuSF il y a des articles et donc Claude Eken a dû répondre à la demande de quelqu'un ou a mis ça en ligne parce qu'il l'avait déjà écrit je sais pas et il y a énormément de chapitres sur les personnages et un qui est particulièrement consacré à l'intention narrative donc pour ceux qui aiment les conseils je trouve que c'est vraiment c'est du travail vraiment forcément très bien fait de sa part voilà je sais plus donc ce que je disais avant oui je disais donc quand on regarde voilà parce que donc du coup à cette occasion moi j'ai je l'avais vu passer mais là du coup je l'ai lu je l'ai un peu survolé et j'ai vu qu'effectivement j'ai pensé à mon à un roman que j'ai écrit et j'ai vu que je pouvais trouver toute la terminologie qui correspondait à ce que j'avais fait les deux lignes d'intrigues parallèles par exemple dans mon roman en septembre en 2061 une qui était alors j'ai cherché quelle tension narrative j'avais utilisée donc en y réfléchissant je me suis dit celle-là c'est plus axée sur la curiosité sur l'autre c'est plus une quête et j'ai vu que oui effectivement il existait des catégories différentes de tension narrative si on regarde dans Wikipédia donc en fait on fait les choses instinctivement je trouve vraiment et probablement quand t'écris tes scénarios de jeu aussi je dirais plus comme disait Franck peut-être plutôt inconsciemment qu'instinctivement parce qu'on baigne quand même dans certaines on est conditionné on n'arrive pas d'une culture venue d'une autre planète et puis comment on va expliquer à ces bipèdes ce que c'est qu'une histoire non on en fait partie enfin je veux dire on a tous lu avant d'écrire par exemple malheureusement et Claude Ecken dit justement à un moment donné je crois qu'il disait qu'il fallait se méfier c'est un peu l'angoisse que j'avais moi il ne faut pas être pris sur le fait par le lecteur qui dit ah bah tiens il applique bien ses méthodes et d'ailleurs quand on regarde des films on le voit on se dit ah non mais c'est énorme c'est bien chiant et quand on est en train d'écrire une histoire on peut casser sa spontanéité parce qu'on veut voilà le coup des films c'était ça le troisième truc que j'ai oublié merci Hélène c'est vrai que quand on voit depuis on va dire une 10-12 ans la construction des blockbusters hollywoodiens c'est une catastrophe pardon en fait ce qu'on sait c'est que on applique des recettes on sait que certains types de scènes vont provoquer des réactions émotionnelles dans le public qui rassure le public oui ou même qui l'attend puisque je veux dire en tant que public on n'est pas neutre on arrive aussi avec nos attentes nos préjugés devant le film et en fait on va se déballer ces scènes là peu importe si quand on les relie ensemble elles ne tiennent pas la route en fait on peut avoir une succession de scènes qui sont très bien mais avec un film qui n'a pas se rendu où en fait on voit bien qu'on s'est fait mener par le bout du nez de A à Z et pas qu'on s'est fait mener dans des effets dans l'intention de nous surprendre ou de nous amener voilà puisqu'on a des films je veux dire je pense par exemple parce que ça avait fait date à un moment dans le cinéma il y avait le sixième sens où le retournement final de situation voilà après c'est devenu une grosse ficelle que tout le monde enfin on savait que quand je veux le suspect voilà aussi pareil c'est ça le film il tient dans une minute trente quoi oui oui il n'y a pas de film c'est ça il n'y a pas de table ronde je veux le suspect il n'y a pas de film puisque tout ce qui était raconté avant les trois dernières minutes a été inventé donc le film n'existe pas oui exactement c'est encore pire si on regarde bien tout ce qu'on a regardé c'était du vent il ne s'est jamais passé quoi que ce soit de tout ça il arrive dans l'interrogatoire et après il sort de l'interrogatoire et entre les deux oui c'est tout c'est un peu une spécialité américaine aussi alors n'oublions pas qu'eux travaillent des ateliers d'écriture en permanence au lycée à l'université il y avait Joanne Devins j'avais lu c'était pas une interview c'est une préface à un de ses bouquins qui s'appelle La lune et le roi soleil où elle avait travaillé pour ce scénario qui était au scénario de la base qui a fait un livre ensuite et avec Spielberg donc un tel d'écriture organisé par Spielberg Bokre etc. pas Spielberg en permanence personne mais en tout cas il était là il chapotait etc. et donc le livre qu'elle a tiré du scénario qui finalement n'a pas été fait et on comprend parce que La lune et le roi soleil je ne sais pas si vous connaissez le livre c'est un livre assez touffu assez compliqué qui se passe à l'époque de Louis XIV qui recherche à topo une sirène pour obtenir l'immortalité vous voyez un scénario complexe qui serait très cher à mettre en oeuvre le livre a eu le prix Nébula donc c'est pas un mauvais livre mais en tout cas je le disais toutes les recettes tout ce qu'on a appris etc. tout ce qu'ils apprennent et tous ces post-faces que nous font ces auteurs américains je vous remercie 40 personnes qui sont les membres de leur atelier d'écriture toujours on le sait bien sûr qui m'ont aidé qui m'ont suivi qui m'ont appuyé en me disant ce conseil ou en disant là tu le refercis là tu le refercis ce personnage là et bien tout ça c'est et tu as raison mais c'est le système américain oui c'est un travail de groupe c'est pas une critique sur un épisode de Big Bang Theory il y a 15 scénaristes qui en plus en direct puisque c'est tourné le jeudi en direct live ils sont là et ils regardent les réactions du public pour voir s'ils rient au bon moment ou pas ils réécrivent en fonction ils retournent le vendredi au cas où ça n'aurait pas marché c'est un travail collectif effectivement et c'est basé sur effectivement des mécanismes on n'est plus du tout dans la création à partir du moment où on est considéré que le réalisateur de film est un créateur déjà alors qu'il y a une équipe de 300 personnes derrière on peut se demander voilà le film le dernier film de Fincher Mank sur Mankiewicz le scénariste de Citizen Kane on donne tout à Orson Welles mais le directeur de la photographie le scénariste etc tous ces gens là qui est le créateur évidemment dans un film aujourd'hui on dit le réalisateur mais en fait je me souviens un film c'est un travail d'équipe je me souviens d'un professeur qui prenait comme exemple filmique des extraits de vieux films des années 50 de Sacha Guitry alors que Sacha Guitry détestait le cinéma et donnait au chef opérateur toute liberté lui faisait du théâtre filmé il dit débrouille-toi j'ai rien à foutre et puis je ne sais même pas où la caméra est je ne sais pas où elle est et je ne sais pas comment elle marche donc en fait faire de Sacha Guitry en quelque sorte le créateur de la pièce d'accord mais du film non c'est son scénario mais donc il est scénariste mais c'est le créateur c'est le réalisateur ou le scénariste il n'est pas metteur en scène il met en scène mais il ne réalise pas à ce moment là c'est un peu compliqué mais bon on passe sur un peu du sujet mais c'est vrai que tous ces mécanismes ils sont là ils sont dans les romans ils sont dans les films ils sont dans les séries télé on les connait mais c'est ce que les gens apprécient après après pour rebondir sur ce que tu viens de dire Paul effectivement ce travail d'équipe là en fait tu peux être un très bon scénariste ou un très bon metteur en scène ou un très bon caméraman et puis si les autres ne sont pas en phase avec toi ta scène elle tombe à plat voilà on a déjà vu on a tous je veux dire dans des films où on se dit ah ça a été mal amené ou ah je ne l'aurais pas fait comme ça ou voilà vous quand vous écrivez du roman ou moi quand j'écris du scénario de jeu de rôle ben c'est pas du tout pareil on est seul aux commandes parce que des fois c'est l'inverse c'est à dire que le scénario tient la route et le montage est mauvais et c'est oui mais si tu veux je veux dire voilà toi tu tu es en autonomie complète avec tout ce que ça représente de bonne et de plus stressante chose on va dire voilà j'ai vu un article sur Star Wars qui disait que le vrai créateur narratif c'était la monteuse qui ensuite a épousé George Lucas parce qu'apparaît apparemment à la base le film au départ et la manière dont George Lucas l'a déconstruit n'était pas du tout comme ça enfin n'était pas exactement comme ça et toute l'attention dramatique de la fin a été créée par la monteuse avec des voix off donc en fait il y a eu des changements dans Star Wars enfin on le sait pour certains par exemple on sait que Carrie Fisher avait demandé à faire réécrire certains dialogues notamment de l'Empire Contre-Attaque et on sait que aussi ils ont refilmé la scène au moment où dans le retour du Jedi où le Faucon Millenium s'échappe de l'étoile noire parce qu'en pré-projection en fait ils ne s'en sortent pas l'endocalricien et l'équipage le vaisseau ne s'en sort pas en fin de compte et il paraît que au moment de la pré-projection ça a fait un tel blanc dans la salle qu'ils se sont dit bon il va falloir qu'on retourne cette scène et qu'ils s'en sortent mais d'ailleurs quand vous écrivez vos histoires romans ça ne vous arrive pas vous à lorsque vous déposez le puzzle sur la table que vous voyez l'objet fini vous dites mais non mais cette scène-là elle a rien à foutre là ça ne vous arrive pas de la prendre de la déplacer de redéplacer c'est cela et du coup ce n'est plus du tout la même histoire d'ailleurs il y a des logiciels pour les écrivains sans logiciels on en a parlé à un festival où justement c'est conçu de sorte que ce soit facile de déplacer une scène mais ça sans logiciel sans avoir conscience d'existence mais ça peut être pratique à chaque fois à chaque fois je me dis mais non mais cette scène-là elle n'a rien à foutre là elle arrive trop tôt ou trop tard et donc je la déplace je la mets à tel endroit et par conséquent ça modifie tout ce qui est avant et ça il y a des conséquences tout ce qui est après mais et puis ça redonne une nouvelle dynamique à la construction et à l'histoire ça te plaît parce que toi tu as bien la surprise je pense que la première chose quand on écrit une histoire c'est qu'on se surprenne à mon sens qu'on se surprenne nous-mêmes si on s'est d'ores et déjà peut-être à l'américaine on va faire ceci on va présenter le personnage allez on va parler on va faire un flashback ah tiens on mettra un petit flash forward ah tiens on va parler un peu de son boulot tiens comme par hasard sa femme parce que là je pense aux dernières séries américaines voilà qui jouent et abusent de tout ça et qui nous tiennent 10 saisons qui cartonnent mais ça cartonne ok juste par rapport à la méthode américaine et par rapport à ce que tu disais il y a une minute quand j'étais gamin une des premières nouvelles de SF que j'ai lues de Clifford Simac ça s'appelait Music of the Spheres j'ai oublié le titre en français et c'est l'histoire oui mais il ne l'avait pas traduit exactement comme ça et c'est l'histoire donc de l'humanité dans un futur lointain avec une civilisation galactique où la seule chose que l'humanité exporte c'est des histoires en fin de compte et puis le niveau d'histoire c'est d'ailleurs les extraterrestres ils appellent ça du bang bang voilà c'est des histoires d'action ultra violentes c'est ce qu'on appelle le tourment de gare et en fin de compte les personnages oui oui les personnages de cette nouvelle sont des auteurs mais c'est pas eux qui écrivent c'est leurs machines en fait ils ont des machines et le but pour eux c'est d'arriver à être percés suffisamment pour pouvoir s'acheter une machine plus performante pour pouvoir continuer à produire des histoires qui sont toujours un peu les mêmes mais qui sont tournées de telle manière que le public du reste de la galaxie continue à accrocher et je trouvais ça ironique que Clifford Simac qui était un auteur donc américain enfin qui était un auteur américain qui était plutôt un conservateur d'ailleurs ait mis le doigt sur quelque chose avant que Hollywood arrive à standardiser là tu parlais toi de logiciel d'aide à l'écriture permettant de déplacer des scènes ainsi de suite voilà donc je raconte pas la nouvelle elle-même parce qu'il y a une ou deux surprises dedans et puis bon c'est pas non plus un chef d'oeuvre de littérature mais c'est intéressant de se dire voilà l'auteur qui se dit en fin de compte c'est pas moi qui écris c'est la machine c'est moi là-dedans je colle mon nom dessus et à la limite à la fin j'assemble des morceaux quand on reprend à tous ces conseils quand on repense aux conseils dont je parlais tout à l'heure effectivement ils peuvent être tellement précis qu'on peut les programmer c'est totalement logique Robert Hanline dit qu'il n'y a que deux types d'histoires un homme rencontre une fille et visite toutes les variations et le petit ailleurs c'est les deux seuls types d'histoires qui existent le petit ailleurs le petit ailleurs c'est celui qui monte et qui tue les géants finalement donc la success story il y a deux types d'histoires après c'est tout le reste c'est des recombinaisons de ces deux histoires de base après on peut réfléchir on est loin des 36 trames narratifs de Polti c'est les années 50-60 j'allais te dire mais Polti parce que Polti c'est un italien je ne sais plus un théoricien qui dit qu'il y en a 36 donc mais peut-être que ces 36 on peut aussi c'est peut-être des sous-catégories on peut faire parce qu'on parle de policiers on peut prendre les 66 règles du roman policier de SS Van Dyne et puis calibrer comme ça et s'amuser avec ça ce qu'Agatha Christie a fait mais a à chaque fois réussi à créer la surprise à la fin et c'est ça qui est génial avec Agatha Christie c'est qu'à chaque fois elle arrive à nous surprendre au moins du moins jusqu'aux années jusqu'à la fin des années 60 en tout cas quelque chose que je trouve très satisfaisant moi quand je lis une oeuvre où il y a des retournements de situation puisque bon des fois le but de l'auteur c'est de tomber dans une direction alors qu'en fait il compte t'attendre un embuscade un peu plus loin c'est pas le retournement de situation en tant que tel c'est le retournement de situation où quand tu relis l'oeuvre tu te rends compte qu'il t'a donné les clés dès le départ et comme il t'a pas annoncé qu'il y avait un retournement de situation qui t'attendait il a réussi à les glisser dans l'ensemble sans que tu percutes que c'était les clés pour te dire que les choses ne sont pas du tout ce qu'elles ont l'air d'être le mystère de la chambre jaune par exemple voilà et un truc comme ça que j'avais lu c'était l'arcane des épées de Todd Williams qui est beaucoup plus volumineux que le mystère de la chambre jaune puisqu'un de ses bouquins reste un des bouquins les plus volumineux de l'histoire de la science-fiction fantasy fantastique je crois son dernier tome où quand t'arrives dans les 150 dernières pages d'une saga qui en français c'est 8 bouquins de poche tout d'un coup tu comprends que depuis le début il te dit que les choses sont pas ce qu'elles ont et sont pas exactement ce que tu penses qu'elles sont et là tu peux relier les pièces du puzzle et tu te rends compte qu'il te l'avait annoncé mais il t'avait pas dit que c'était annoncé voilà et ça bon c'est pas la seule chose de satisfaction mais je trouve par rapport à cette idée de jouer et sur l'effet de surprise et sur l'effet d'annonce simultanément au fil d'une construction où on te mène vraiment par le bout du nez et tu t'en rends compte qu'à la dernière minute je me demande si c'est pas ça le propre déchet d'oeuvre en fait d'utiliser tous les ressorts possibles de la tension narrative moi je pense au roman de Ubik que j'adore et en fait j'ai repensé l'occasion de cette table ronde et effectivement c'est un must en fait il y a tout on est curieux on est surpris il casse le rythme sans arrêt c'est à dire qu'on sait jamais quand on va se produire un coup de théâtre on sait jamais quand il va y avoir un moment où il va laisser reposer les choses et à la fin c'est vraiment le must en fait on a un climax on est surpris le dénouement nous rassemble tout ce qu'on peut tout ce qu'on peut espérer d'un livre je trouve et c'est peut-être pour ça que c'est un livre qui emporte tellement de gens parce qu'il sait jouer sur tous les tableaux il provoque toutes les émotions en nous oui c'est ça un chef d'oeuvre après c'est d'oeuvre pour toi peut-être pas un chef d'oeuvre pour toi mais globalement dans l'absolu de toute façon je suis d'accord il n'y a pas d'étiquette définitive mais c'est pour une majorité de gens dans le monde de la SF tu vas t'entendre une majorité de gens dans le monde de la SF qui vont dire Ubik c'est un chef d'oeuvre et effectivement il se passe quelque chose de particulier quand on lit se roman on sait que contribue à rendre une histoire intéressante par exemple à quel point tu peux t'identifier ou ne pas t'identifier les deux sont valables aux personnages principaux à quel point leur motivation te semble vraisemblable et cohérente déjà et puis par rapport puisque il ne faut pas qu'on s'éloigne trop loin de notre thématique de l'attention narrative voilà est-ce que ton effet de surprise c'est un effet de surprise qui est mécanique et qui en fait je veux dire t'aurais pas fabriqué oui et est-ce que cette notion d'artificialité elle se perçoit ou pas parce qu'en fin de compte ça reste de la prestidigitation je veux dire le public quand il va voir un prestidigitateur il sait très bien que ce qu'il voit n'est pas la réalité c'est la façon dont le prestidigitateur arrive à t'inciter à ne pas chercher au-delà de ce qu'il veut te montrer qui fonctionne c'est pour ça qu'en fait c'est pas grave qu'il y ait un schéma et c'est pas grave que Jack Vance Jack Vance raconte toujours la même histoire et on s'en fout en fait on sait même pas moi je ne me souviens jamais de la fin de l'histoire de Jack Vance je ne sais pas où aboutit les gens et quelle quête ils ont faite tout ce qui m'intéresse c'est le monde ils s'en sortent bien mais avec une saveur douce amère c'est le monde qui le décrit et puis soyons clair c'est le seul auteur qui me donne faim quand il décrit un repas il peut décrire n'importe quoi ça donne faim voilà ça c'est important c'est beaucoup plus important de savoir qu'il utilise toujours le même schéma et des personnages avec aucune psychologie c'est pas grave alors pour les personnages principaux il y a Stevenson qui lui préconise dans les histoires de créer beaucoup de petits personnages secondaires et de raconter leurs propres histoires des petites histoires ici et là ça permet de mettre en valeur le personnage principal et de les lier ici et là c'est des intrigues typiquement des intrigues parallèles des destins un petit peu croisés où le personnage principal croise le petit personnage et ainsi de suite et alors il y a un truc que Stephen King utilise c'est qu'il prend deux personnages de son roman et ils l'ont fait un seul dans les films ou la série ah d'accord et on le voit dans le fléau il y a deux personnages féminins et il les combine en un seul dans la série la mini série qui était très très bien d'ailleurs d'où il joue d'ailleurs à l'intérieur et c'est là on voit un personnage vraiment complexe puisqu'il est basé sur deux personnages écrits dans le roman et ça c'est tout à fait intéressant aussi et ça permet de creuser un peu plus la psychologie du personnage et donc de nous le rendre beaucoup plus réel et beaucoup plus soit empathique soit une empathie soit une antipathie après t'as un risque c'est que ton personnage secondaire devienne plus intéressant que ton personnage principal et bien c'était son destin voilà mais ça peut être une méthode quand on a une intrigue principale avec des personnages principaux et une intrigue parallèle on peut dire que justement quand l'intrigue principale est en baisse de régime et bien on a l'autre qui vient qui vient en renfort et puis pour finir pour les schémas et tout ça on peut prendre des histoires et des romans sans schéma pratiquement moi je pense à Kurt Von Gut naturellement un de mes romans préférés c'est le Breakfast du Champion mais en fait c'est exactement ce que je disais il nous raconte le monde et même la terre au début comme s'il était un extraterrestre qui regarde et qui observe des petites fourmis et puis tout à coup il va s'intéresser à une seule fourmi et après c'est un auteur de science-fiction et qui est embringué dans une histoire voilà et puis voilà et c'est un roman génial des années 70 mais c'est quand même de la science-fiction et bon voilà ça passe c'est très intéressant je trouve de se demander quand on a aimé un livre pourquoi on l'a aimé sous le prisme de la tension narrative des émotions que ça nous procure parce que là on se rend compte qu'on a aimé des livres juste à cause de l'atmosphère qui y règne ou juste à cause du trajet du personnage principal et personnellement j'adore le livre des fleurs pour Alguernon de Daniel Keyes et je sais exactement enfin dès le début on s'est commencé à finir donc c'est pas là la question c'est vraiment la façon dont il le vit qui est fascinante et puis il y a tous les livres de Pierre Bordage aussi c'est le questionnement mystique qui l'emporte sur tout le reste je suis comme toi par exemple j'ai lu les derniers hommes je me souviens plus comment ça se finit mais alors en revanche je me souviens parfaitement de l'atmosphère des personnages avec leur sessionnement mystique avec tout ce qu'il y a autour tout ce qui alors après c'est vrai que pour les les gens qui sont pas des artistes dilettantes ou même professionnels quand ils regardent on va dire depuis l'extérieur quand on parle de création il y a peu de gens qui mesurent qu'en fait on crée pas tant que ça au final je veux dire c'est rare très rare les gens qui sont vraiment porteurs de quelque chose de nouveau et qu'on soit des créateurs ou qu'on soit de l'autre côté en tant que lecteur ou en tant que public on aime aussi évoluer dans des terrains connus on aime restituer des effets de choses qui nous parlent à un niveau notre sensibilité je veux dire moi j'ai plus souvent l'impression après j'écris pas du roman j'écris pas j'ai rarement écrit de la nouvelle mais j'en écris pas c'est pas mon intention donc le scénario de jeu de rôle c'est encore autre chose mais j'ai plus souvent l'impression de faire de la cuisine que de faire de la création voilà j'ai l'impression vraiment de faire de l'assemblage et effectivement à ce niveau là l'avantage entre guillemets qu'on a nous dans le milieu du jeu de rôle c'est que la jeu d'orologie est un domaine d'études assez récent dans lequel en fait on a pas encore exploré en long en large et en travers tous les ressorts de comment construire un scénario comment construire une histoire ça s'est fait mais je veux dire c'est pas ça a jamais atteint la quantité de recherches et de postulats qu'on a pu trouver dans la littérature ou le cinéma par exemple c'est un média le jeu de rôle qui est beaucoup plus récent et qui est beaucoup plus enfin qui jusqu'à présent était beaucoup plus confidentiel on va dire mais du coup on a pas ce même sentiment ce même rapport avec les schémas les recettes et ainsi de suite même si il y a des schémas il y a des recettes et qu'il y a aussi des attendus et quand on écrit et quand on lit je pense qu'on peut dire qu'il y a quand même une grande part d'artisanat dans la création il faut le reconnaître sinon le travail ne paierait pas mais je pense que de toute façon on écrit ce qu'on a déjà lu à un moment donné ou ce qu'on a déjà vu en roman en film etc on écrit parce qu'on a envie de retrouver cette même sensation cette même idée ces mêmes émotions que l'on a vécues et puis c'est ce qu'on a envie d'écrire sinon on se mettrait à écrire du nouveau roman ce qui serait c'est en clair vachement chiant mais on aurait un prix Nobel de littérature mais ça fait partie des conseils d'ailleurs si vous ne savez pas quoi écrire écrivez quelque chose qui ressemble à ce qui vous a plu je crois que pratiquement tout le monde a commencé comme ça non ? tu commences par essayer de restituer quelque chose qui te parle tu ne te dis pas je vais créer tu te dis je vais retrouver un truc on ne peut pas dire exactement ce qui nous arrive quand on a un élan pour écrire quelque chose s'il y a une part de création pas forcément il y a une part de création on s'emmerde tellement qu'au bout du moment on est obligé de créer aussi si on ne s'emmerdait pas on ne créerait pas on ne reproduirait pas ce qui nous a fait du bien après on en a un petit peu parlé au fil de notre échange là mais il y a aussi puisqu'on parlait de tension narrative il y a un truc que nous enfin moi je le vois plus en jeu mais pas du quasiment jamais en écriture mais vous en avez parlé tous les trois à un moment ou un autre c'est quand vos personnages prennent un certain temps les commandes et quel effet ça fait du coup ? il faut laisser faire il faut laisser faire de toute manière si on veut reprendre le contrôle de la voiture on va dans le mur enfin moi je le vis comme ça je suis obligé c'est mon personnage qui prend les commandes et on suit alors on essaye un peu quand même de l'orienter mais moi je laisse faire il y a des fois on est aux commandes et des fois non on a des bouquins de fantaisie par exemple il fallait que je tue quelqu'un pour justement un effet voilà de pathos etc mais je ne savais pas qui et il valait mieux que ce soit un enfant parce que c'était mieux mais parce que le pathos c'est plus fort évidemment parce que les chiens on ne peut pas de toute façon parce qu'il n'y a pas de chiens ils ont tous bouffé donc mais je ne savais pas j'hésitais véritablement non mais là ça c'était clair je veux dire là au moins j'étais aux commandes mais il y a des fois je ne suis pas aux commandes le type va sur la tombe de sa femme morte je n'avais jamais prévu cette histoire dans mon plan ni jamais mais il y va quand même je n'ai pas pu l'empêcher d'y aller parce que tu l'as créé je l'ai créé pour qu'il y aille voilà et ça me et ça m'a fait beaucoup trop de pages en plus mais du coup et des questionnements qui étaient chiants parce que je ne vais pas qu'en faire après ah oui parce que du coup tu es confronté est-ce que c'était une sorte de purge une purgation et qu'il s'en débarrassait enfin finalement de sa femme morte ou est-ce qu'elle restait comme une ombre je n'arrivais pas à gérer la suite c'est bien ça mais c'est intéressant justement de se poser ce genre de questions voilà égoïstement c'est bien moi j'ai eu l'occasion de discuter avec un auteur qui m'a confié que pendant des années et des années et des années ce qu'il écrivait c'était ce dont il avait rêvé et qu'à un moment donné ça s'est arrêté qu'il ne rêvait plus et qu'il a écrit à partir de rien mais que très longtemps c'était ses rêves donc c'est forcément quelque chose totalement c'est totalement inconscient Van Vogt dit qu'il écrivait ses rêves et effectivement de temps en temps sans certaines nouvelles on voit qu'il y a un truc vraiment prenant on ne peut pas arrêter de lire et après ça retombe parce qu'il essaie de retomber parce que les rêves étaient finis donc il essaie de retomber dans une cohérence narrative mais en fait c'était le rêve qui était vraiment la substance de l'idée et puis le reste on en a la faute je trouvais ça assez intéressant certaines nouvelles on le voyait bien il y a des gens qui se souviennent de leurs rêves d'une manière mais extrêmement détaillée c'est un vrai scénario ils te racontent ça personnellement je n'ai jamais fait des rêves assez long pour avoir des scénarios mais il y en a oui c'est peut-être ceux les vrais créateurs parce que ça leur échappe complètement qu'ils ne peuvent pas utiliser la moindre règle que c'est trop digéré c'est pas impossible pour revenir brièvement sur les histoires de personnages j'aime beaucoup le citer parce que je trouvais ça ironique il y a Dan Simmons qui est auteur de fantastique et de science-fiction qui avait écrit à un moment le cycle d'Hiperion suivi du cycle d'Andimion et dans le cycle d'Hiperion un de ses personnages Martin Silenius est un poète et un romancier c'est un poète et un romancier qui vit plusieurs siècles et qui explique que l'oeuvre qu'il a rendue le plus célèbre qui s'appelait je crois les derniers jours de la terre ou un truc comme ça en fait ça devait être un bouquin unique mais ça a tellement bien marché en plus à ce moment-là il était en relation avec son éditrice il y avait un deuxième tome un troisième tome un quatrième tome un cinquième tome un sixième tome un septième tome et il dit qu'à un moment il tue son personnage au 36ème tome ou un truc comme ça et qu'au moment où il tue son personnage principal il éprouve un orgasme qui dépasse tout ce qu'il a pu connaître jusqu'à présent ou quelque chose enfin c'est pas exactement cette tournure mais ce fait qu'en fait il dit littéralement j'ai enfin réussi à tuer cette salope voilà Conan Doyle avec Sherlock Holmes Agatha Christie avec Hercule Poirot c'est quand ça dépasse et que ça prend toute la place finalement le personnage vit vraiment ça arrive dans les acteurs qui ne peuvent plus s'en sortir comme Daniel Deleuys après le dernier des Mohicans qui après serait passé sa vie à courir dans la forêt il ne pouvait plus du tout s'en sortir parce qu'il s'immerge tellement j'ignorais ça c'est vrai ah oui oui il s'est complètement congé il était allé vivre là-bas il était devenu un autre il avait un temps fou à revenir mais déjà nous quand on sort quand on termine un roman ou une histoire c'est compliqué de sortir de ça c'est un deuil je ne sais pas vous mais quelques temps avant d'en sortir de tout récit c'est pareil quand tu joues une pièce de théâtre c'est extrêmement difficile de jouer la dernière tous les acteurs ont une espèce de décompression on est emporté par les histoires d'ailleurs c'est le sujet de cette tableau pourquoi est-ce qu'on est tellement accroché aux histoires les notions que ça nous crée étaient énormes je sais que quand je fais des campagnes de jeux de rôle donc une campagne comme je disais brièvement ça fonctionne un peu comme une série télé c'est-à-dire on va garder les mêmes personnages d'une séance à l'autre et puis on va avoir un ou plusieurs arcs narratifs bon tout ça va être un peu réarrangé par rapport à ce que les joueurs vont faire ou ne pas faire et puis les virages qu'ils vont faire sans mettre de clignotant avant mais dès pratiquement on va dire si je fais un truc sur 20 ou 30 séances par exemple de jeu dès la deuxième troisième séance j'ai une fin potentielle et c'est pas la fin de comment est-ce que l'histoire se conclue c'est la fin c'est comment en fait je tire le rideau moi comment je clôt vraiment l'histoire même si une fois qu'on est arrivé à ce moment là elle a pris une allure très différente de ce que j'avais envisagé même si l'heure ou la demi-heure précédente s'est pas du tout passée comme j'aurais pu le concevoir mais il faut à un moment qu'il y ait voilà il y a un effet là pour moi qui relève vraiment de l'effet de la tension narrative c'est le truc où on dit voilà pour moi ça s'arrête ici après vous le reste des participants maintenant ça vous appartient moi ça s'arrête ici voilà et je sais que des fois j'ai eu des joueurs qui sont partis avec les larmes aux yeux et moi aussi ça m'est arrivé parce qu'il y a eu cette espèce d'alchimie à ce moment là où la narration s'est déroulée de la bonne façon au bon rythme avec les bonnes réactions et paf voilà et c'est assez bluffant comme sensation c'est bon ça oui j'ai pas utilisé le mot alchimie pour rien parce qu'il y a vraiment ce truc où on se dit à ce moment là on était tous en phase et où on a fait le dernier rush et où voilà il y a le générique de fin et c'est complet et des fois c'est des trucs où en fait sans m'en apercevoir et je pense que les autres participants aussi on glisse des éléments parce qu'on revient sur des schémas d'histoire on revient sur des voilà comme je disais on restitue des choses qui nous parlent et quand on a joué un certain temps ensemble il y a des choses qui nous parlent en commun donc il y a des choses vers lesquelles plus ou moins consciemment on avance ensemble et en même temps il y a aussi une part d'improvisation à la dernière minute et ça c'est vraiment magique en fait comme mais ça ne marche pas toujours comme ça mais je pense que tu fais ça pour vivre des moments comme ceux-là ouais ça joue aussi ah oui des petits moments comme ça ici et là ça n'a pas de prix ça je pense qu'il y a beaucoup beaucoup à trouver sur l'émotion et d'ailleurs en narratologie maintenant on s'intéresse beaucoup de bien plus près à l'émotion ce que je disais tout à l'heure sur les émotions de l'attention narrative sont nombreuses c'est l'incertitude la curiosité le suspense la surprise etc etc et il y a un narratologue d'ailleurs je l'ai vu passer parce que je me renseignais sur des gens qui ont écrit des articles sur le théâtre de science-fiction et qui font partie de l'université de Lausanne et je suis tombée par hasard donc sur un narratologue il fait ce travail il réfléchit aux émotions et c'est particulier parce qu'en fait on a toujours analysé les textes les récits de manière littéraire c'est à dire c'est une analyse structurelle on a fait appel à la rhétorique à toutes ces disciplines la rhétorique la linguistique etc et pour lui il manque fondamentalement quelque chose il y a ce mépris de l'émotion et pour lui il y a quelque chose à trouver derrière ça c'est pas quelque chose bon c'est sûr c'est facilement compréhensible ça peut être mis à profit par toutes les couches commerciales de la société on joue sur l'émotion donc du coup c'est vrai que c'est pas forcément jugé intéressant mais lui considère que c'est parce qu'on a jamais convoqué les disciplines qui sont nécessaires à la réflexion sur ces émotions et donc il a tenté dans une thèse d'élargir les théories classiques de créer une théorie générale du récit où il va faire entrer les sciences cognitives l'analyse cognitive la psychologie des émotions alors bon j'ai pas lu sa thèse mais je trouve ça très intéressant parce que il y a des gens qui critiquent évidemment parce que les sciences cognitives les concepts des sciences cognitives on peut pas forcément les plaquer au récit parce que les sciences cognitives durent ce qu'on sait sur le cerveau on est encore loin de pouvoir dire ce qui se passe dans le cerveau quand on regarde un récit quand on reçoit un récit de n'importe quel type mais c'est forcément à l'heure où on remet énormément l'émotion quand même au centre dans notre société à tous les niveaux je pense que c'est très intéressant et que ça va apporter quelque chose il me semble que on a il s'appelle Raphaël Baroni d'accord pour ceux que ça intéresse il me semble qu'on a déjà vu des évolutions comme ça dans les faits par rapport à je pense à la science fiction fantasy fantastique anglo-saxonne j'y pensais ce matin en fait brièvement et je me disais il y a quand même quand on prend par exemple le seigneur des anneaux qui est l'oeuvre voilà c'est un des incontournables c'est un grand classique et tout l'émotion elle est présente mais on est plus dans du classique moi ça m'a toujours fait penser quand je l'ai lu quand j'étais gosse ça m'a fait penser à de l'opéra en fait le seigneur des anneaux voilà les personnages sont assez archétypiques chacun à sa façon on s'intéresse pas au-delà de quelques passages à leur psychologie profonde bon on connait assez vite leur motivation ainsi de suite c'est pas qu'ils sont pas crédibles mais c'est pas ça l'intérêt l'intérêt c'est c'est les péripéties l'intérêt c'est l'histoire ainsi de suite les personnages sont au service de l'histoire en fait et à l'autre bout du spectre alors c'est subjectif comme je disais j'y pensais ce matin c'est hydromnésia la muse qui me taquine quand je suis sous la douche puis le temps que je sors j'ai oublié voilà il y en a c'est hypnomnésia celle qui les taquine pendant qu'ils dorment bon bah chacun son truc mais voilà et je me disais à l'autre bout je me rappelle de la saga de l'assassin royal de Robin Hob où en fait il y a très peu d'histoires quand on regarde dedans l'essentiel de ce qu'elle a écrit c'est les cogitations les tergiversations et les réactions de son personnage principal puisqu'on voit tout en fait par son point de vue à lui donc ce qu'on a c'est des très très longues plongées introspectives où l'histoire elle avance à la limite enfin c'est presque un prétexte en fin de compte et c'est ça qui est génial dans Robin Hob c'est que la histoire avance très lentement il y a des fois 30-40 pages où il ne se passe rien il y a à peine une petite tension dramatique en se disant tiens il va rencontrer tel personnage qui va l'embarquer dans telle histoire ou son fils va revenir ou une connerie de ce genre mais en fait on s'en fout il s'occupe de son jardin des simples il fabrique des encres je veux dire c'est ça ils connaissent chacun ses états d'âme quoi de l'introspection totale c'est pas du vince c'est sûr pour les trucs revenons un petit peu au truc il y a une petite comédie romantique vous la connaissez elle s'appelle The Holiday où Camerandias joue une femme qui fabrique les bandes annonces des films américains et elle voit en permanence sa vie et elle la reconstruise en bande annonce avec la bande son etc et avec le montage saccadé pour vendre et c'est toutes ces conquêtes amoureuses ou ces déceptions amoureuses elle les fabrique comme ça et c'est extrêmement drôle et ça montre bien justement le coup comment je vends comment je fais rentrer le lecteur dans une sorte d'histoire dans laquelle il va retrouver puisque la bande annonce est censée lui donner tous les éléments c'est pour ça que je n'aurai jamais les bandes annonces les éléments de compréhension et les émotions qu'il va trouver en allant voir le film ensuite et ça peut aider à mieux comprendre le fonctionnement effectivement des trucs utilisés par les scénaristes les créateurs les narratologues ou ceux qui qui fabriquent de la narration ce qui est formidable dans l'intention narrative c'est que en fait on vit un suspense on éprouve on a une incertitude on a des désirs on veut connaître la suite et on ne fait pas comme dans la vie parce que dans la vie on irait demander à la personne en face mais là on ne va pas demander au compteur vas-y dis-moi la fin ça suffit on se met dans un état psychologique totalement différent en fait c'est une espèce de jouissance face à la face au mystère face à une tension qu'on accepte qu'on accueille qu'on a envie d'avoir parce qu'on ne va pas regarder la fin du livre en fait on s'astreint certains oui j'en connais je connais certains parce que la tension est trop forte et puis des fois il vaut mieux qu'il n'y ait pas de fin il vaut mieux rester dans cela je connais des gens qui refusent de lire Andimion ils veulent rester sur Hyperion parce que tous les récits qui mènent au Grinch ne peuvent tout ce qui arrive après la rencontre du Grinch ne peut être que plus faible que tous les récits qui mènent au Grinch et là je relisais l'intégral de Rama de Clark et effectivement quand on sait vraiment qui est Rama ou quoi ce qu'est Rama effectivement c'est pas très intéressant il va mieux rester dans le mystère c'est quoi Rama ça c'est l'éternel on va dire pas éternel c'est le problème récurrent de la science-fiction dans sa dimension on va dire scientifique c'est que la science elle n'est pas là pour nous raconter des histoires elle est là pour expliquer mettre en évidence des faits et essayer de trouver des explications à ces faits je veux dire il est évident que moi je me rappelle quand j'étais gamin j'étais tellement passionné de ce qui se passait au-dessus de nos têtes bon ben on m'a offert des bouquins sur l'astronomie évidemment Mars telle que les sondes américaines et soviétiques à l'époque l'ont exploré et ben c'était pas la Mars de George Wells c'était pas la Mars de Edgar Burroughs c'était pas bon et il y avait cette espèce de décalage je veux dire c'est voilà quand on voit les vieilles cartes ici il y a des monstres voilà au-delà aux limites des cartes la magie comme disait Clark justement c'est la magie en fait c'est la part de choses que la science n'a pas encore réussi à expliquer donc selon on en est dans la science tout peut être magique ou pas mais voilà ça c'était par rapport à une réaction immédiate pour revenir à ce que vous disiez juste avant on parlait de bandes annonces et l'art de créer des bandes annonces a changé et les effets d'attente de la part du public qu'on veut créer en lui projetant des bandes annonces ils ont changé aussi enfin je veux dire maintenant quand on voit des bandes annonces de films on a vraiment l'impression qu'on veut nous raconter l'histoire en condensé et qu'à la limite voilà ils en sont arrivés à un seuil où pour déclencher une réaction immédiate on te gâche les moments de surprise je me rappelle alors je ne sais plus quel film c'était mais c'était un truc ça devait être détective dit ou un truc comme ça ou un des personnages c'est pas une femme c'est un démon ou un dragon je ne sais plus et en fait tu le vois dans la bande annonce alors que quand tu arrives dans la scène il y a tout un effet de scène qui a été recherché par les cinéastes pour que ça crée un choc sauf que c'est pas eux qui ont fait la bande annonce derrière et que dans la bande annonce ils n'ont pas voulu restituer cet effet là donc ils balancent le choc directement c'est vraiment deux voilà l'art de la bande annonce et l'art du film c'est deux choses complètement différentes dans les deux cas on veut t'emporter mais l'un des deux peut mutiler l'autre en fait il va falloir qu'on s'arrête il va falloir qu'on s'arrête